Jean-Marc Ligny, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes romancier spécialisé dans les romans d'anticipation, dans la science-fiction aussi. Vous avez écrit plus d'une quarantaine d'ouvrages, donc vous êtes quelqu'un d'assez prolifique dans le domaine. Et vous avez d'ailleurs travaillé avec des scientifiques. Vous êtes sollicité par le GIEC, par des institutions comme le ministère des armées, pour voir comment l'auteur de science-fiction peut indiquer, inspirer nos décideurs. Et première question que j'ai à vous poser du coup, à quoi sert un romancier dans le cadre du changement climatique ? Je dirais qu'un romancier sert à mettre en scène les rapports un peu secs et ardu du GIEC et tous les ouvrages scientifiques, sociologiques qui sont parus sur la question, à donner du sens en fait, à apporter de l'émotion, à montrer ce que ça peut donner concrètement les chiffres, les statistiques, les tableaux qui sont un peu froids et ardus des climatologues sur la question. Dans le sens où un écrivain est un raconteur d'histoire et un écrivain d'anticipation est un raconteur du réel en fait. L'anticipation, la science-fiction, c'est précisément la littérature du réel. À mon avis, c'est la littérature qui a prédominé au 21ème siècle parce qu'elle interroge le monde présent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la science-fiction, on sait maintenant de plus en plus que ce n'est pas juste des histoires de fusées et de robots, que c'est une interrogation du monde présent. Et un auteur de science-fiction doit analyser le présent pour en tirer les germes du futur en fait. Ce n'est pas un voyageur temporel qui vient de l'avenir et qui va décrire comment ça se passe. Donc l'avenir, il le tire du présent. Et en l'occurrence, l'avenir climatique étant inéluctable, moi, en tant qu'auteur du science-fiction, ça m'a interpellé, je dirais même, ça m'a un peu estomaqué parce que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. Jusqu'à présent, le futur de l'humanité était toujours incertain. Même quand il y a eu des catastrophes, il y a eu des grandes épidémies, il y a eu la grande peste, il y a eu la grippe espagnole, il y a eu les guerres mondiales, etc. Bon, ça impliquait ou obérait l'avenir d'un certain nombre de millions de personnes, mais pas de l'humanité généralement. Le climat touche tout le monde, sur toute la planète, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et il est inéluctable. Pour la première fois dans l'histoire, on se retrouve face à un futur qui est certain. Quoi qu'on fasse, je veux dire, les discours des politiques et des scientifiques sur si on contient en dessous de 2 degrés, etc., rien ne va changer, c'est complètement faux, c'est bidon. De toute façon, ce sera impossible, c'est déjà impossible. Donc, le climat va changer. Donc, forcément, la biodiversité et l'humanité, qui fait partie du monde animal quand même, on est quand même toujours des animaux, même si on l'oublie trop souvent, on est toujours dépendant de la nature, même si on vit en ville, et que la nature, on la voit qu'en peau ou en vitrine, tout ça va impacter l'humanité assez gravement, même très gravement à mon avis. Donc, on se retrouve face à ce futur inéluctable, et ce n'est pas un astéroïde qui tombe sur la Terre avec Bruce Willis qui va sauver le monde. Là, on se retrouve, on est tous concernés, complètement de près. Et donc, moi, en tant qu'auteur de science-fiction, j'ai trouvé essentiel, indispensable de mettre en scène ce changement qui nous attend, et donc de tirer de ces rapports un peu arides, d'en tirer la subscientifiquement, je dirais, de traduire en images, en émotions, en actions, aussi, tous ces chiffres et toutes ces données, voilà. On dit que le changement climatique à 2 degrés, ça va impliquer tel changement de la faune, de la flore, montée des océans, etc. Tant qu'on reste dans l'abstrait, ça donne une toile, voilà, aux couleurs changeantes, mais dont on ne perçoit pas vraiment le sens, quoi. Et il m'appartient à moi, je pense, de donner à ces couleurs changeantes le paysage, la lecture, le film, si on peut dire que ça va être. Bon, je ne prétends pas être prophète et dire, voilà, ce que j'ai écrit dans mon bouquin, ça va se passer comme ça. Non, je raconte une histoire, je suis quand même un romancier, donc l'objectif, c'est toujours de raconter une histoire, d'avoir des personnages forts, de faire vibrer le lecteur, de lui faire peur, de lui faire plaisir, etc. Je suis un conteur, quelque part. Mais, voilà, je raconte, je narre les contes du changement climatique. Et en quoi consiste concrètement votre activité ? Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type et surtout votre méthodologie quand vous vous attelez un ouvrage comme ça ? La journée type d'un écrivain, elle n'est pas vraiment sexy. Je veux dire, c'est passer beaucoup de temps sur son ordinateur, à son bureau. Des fois, je travaille debout quand même, parce que j'ai besoin. C'est de la recherche, ça va être... Ouais, ouais, pas mal de recherches. Je passe... Bon, je ne fais pas qu'écrire des romans, il faut que je gagne ma vie aussi. Donc, des fois, bon, le matin, je vais consacrer plutôt à des activités alimentaires, on va dire. Et j'ai plutôt tendance à travailler l'après-midi et le soir. Et... Donc, voilà, je fais des recherches, je peaufine mes scénarios, parce que je fais toujours des scénarios. Mes romans sont assez préparés, en général, quoi. Je sais qu'il y a des écrivains qui écrivent au fil de leurs plumes, qui ont une vague idée de départ, et puis hop, ils déroulent. Moi, j'ai besoin d'un synopsis, quoi. J'ai besoin d'un scénario, surtout pour des romans comme ça, climatiques, basés sur des réalités scientifiques, sur des faits, etc. J'ai besoin de mettre en forme, quoi, et de traduire ces chiffres en faits, en images, en actions, en scènes, etc., etc. Et puis, ben voilà, ma méthodologie, c'est essentiellement avoir l'idée au départ. Bon, pour Aqua TM, par exemple, j'ai choisi une voie pas très facile, parce que, bon, moi, j'ai pris conscience, effectivement, du changement climatique, parce que c'est pas toujours un réchauffement, du changement climatique, de l'urgence d'en parler, et de l'incontournabilité, je dirais, du sujet. J'ai cherché par quel biais elle l'a portée, quoi. Est-ce que je vais parler de tempête géante, est-ce que je vais parler de l'île engloutie par la montée des eaux, etc. Et puis, d'une façon que je m'explique pas trop, en fait, j'ai choisi de traiter par le biais de l'eau, et de la rareté de l'eau. Ce qui paraît paradoxal dans un pays comme la France, où il pleut beaucoup, puis là, il tombe du ciel en abondance. Et donc, au cours de toutes mes études sur le climat, je suis tombé sur cette donnée, qu'effectivement, l'eau potable est un bien précieux, qu'il est rare, qu'il est actuellement surexploité, et que ça va devenir un enjeu majeur de lutte, peut-être, pour cette ressource précieuse, bien plus précieuse que le pétrole, parce que l'eau, c'est absolument vital. Et que, voilà, il y a des pays, des régions, où déjà, qui sont en grave pénurie d'eau, les nappes phréatiques s'épuisent, etc. L'eau sur la planète, il n'y a que 1% de toute l'eau sur la planète qui est récupérable pour la consommation. Et dans ces 1%, bon, il y a encore... ces 1% d'eau sont utilisées quand même massivement par l'agriculture et l'industrie, et il en reste, finalement, assez peu pour la vie humaine, quoi. Et pas seulement humaine, aussi animale, etc. Donc, j'ai choisi le biais de... Voilà, la guerre pour l'eau, quoi. Les futures guerres pour l'eau, ou luttes pour l'eau, en tout cas. Donc, voilà, ça m'a fait faire beaucoup d'études, pour à quoi j'ai passé 2 ans rien qu'en études. Et... Dans ces études, vous lisez, vous faites des recherches sur Internet, comme ça ? Voilà, ça a commencé comme ça. Effectivement, lire des bouquins, faire des recherches sur Internet, voir des interviews, enregistrer des émissions, prendre des montagnes de notes, etc., etc. Et puis, bon, après, ça s'est enrichi. Après l'apparition d'Aqua TM, donc, il y a eu un certain retentissement, j'ai rencontré des spécialistes du climat, dont Valérie Masson-Delmotte, grâce au Festival Utopial de Nantes, d'ailleurs. et c'est en suivi un intérêt bienveillant, de la Valérie en question, et qui a débouché sur, finalement, une collaboration assez ponctuelle, mais néanmoins précieuse, avec des scientifiques du CEA, du GIEC, etc., par l'intermédiaire de Valérie Masson-Delmotte. Et, voilà, ça s'est traduit par un espèce de mini-séminaire dans le laboratoire de GIF sur Ivette, le laboratoire sur le climat, et c'était juste génial, quoi. À la fois pour moi et puis pour les scientifiques en question. Parce que... Donc, elle avait organisé ça, enfin, elle et sa secrétaire, elle est ce contexte qui viendrait au mieux 3-4 personnes, quoi. Parce que, bon, c'est tous des gens très occupés, quand même. Ils sont venus à plus d'une vingtaine. Ils ont carrément, quand même, passé la journée, enfin, une grosse partie de la journée à élucubrer joyeusement sur ce qu'allait devenir la Terre à l'horizon 2100, 2200, 2300, ce qu'ils ne font pas d'habitude. Ils sont chacun très pointus dans leur domaine et puis on leur demande des preuves, on leur demande des chiffres, on leur demande des rapports précis. Ils n'ont pas le droit de spéculer, enfin, d'anticiper, d'élucubrer, de se livrer à de la prospé... Enfin, si, ils ont le droit de se livrer à de la prospective, mais à court terme et avec beaucoup de prudence, beaucoup de guillemets, beaucoup de conditionnels, etc., etc. Alors qu'ils ont de l'imagination, ils ont une idée de ce que ça peut donner, quand même. Voilà, la montée du niveau de la mer, l'acidification des océans, la modification des circulations atmosphériques, océaniques, etc., etc., chacun dans son domaine. Et on a passé, voilà, une bonne partie de la journée, imaginé ce qu'allait être la Terre de l'avenir, et chacun dans sa discipline. Et je pense peut-être que pour la première fois, tous ces chercheurs pointus dans leur discipline se mélangeaient et confrontaient leur vision. Et ils avaient carte blanche, moi, je leur ai dit, mais allez-y, lâchez-vous, moi, j'écoute, je prends des notes fébrilement, et puis je verrai ce que j'en tirerai, mais lâchez-vous, moi, je ne veux pas de chiffres, je ne veux pas de conditionnels, je ne veux pas de si les conditions ou machin sont réunies. Non, non, je veux que vous imaginiez ce que ça va, comment ça pourrait être, quoi. Et au départ, ils étaient un petit peu paritifs, mais dubitatifs, parce que c'est quelque chose qu'on ne leur demande jamais, de se lâcher, de se livrer, de se laisser aller à l'imagination, quoi. Et puis après, la parole s'est libérée, et c'était, on aurait dit, je ne sais pas, une bande d'ados, imaginant un jeu de rôle géant, quoi, c'était juste génial, quoi. Pour moi, ça a été le summum de la collaboration que j'ai pu avoir avec des scientifiques. Donc, voilà, ça, ça a donné semence, en fait. qui est mon dernier ouvrage et dont je suis en train de faire une suite actuellement. Semence qui aborde le thème des... Semence qui décrit la Terre en 2300. Donc, là, pour le coup, effectivement, je manque de données. c'est pour ça qu'en fait, c'est organisé cette espèce de brainstorming, de joyeux brainstorming, parce que il n'y a pas de données pour un avenir lointain. Le GIEC et les scientifiques vont se hasarder au grand maximum à l'horizon 2100 pour établir des scénarios qui vont estimer crédibles. Au-delà, le climat étant, par essence, un système chaotique, aucune prédiction sérieuse n'est possible, on ne peut qu'imaginer. Donc, c'est ce qu'on a fait, on a imaginé. Et donc, effectivement, pour semence et alliance, donc la suite à l'horizon 2300, là, je suis totalement dans l'imaginaire. enfin, pas totalement, parce que ça découle quand même des changements précédents. Et pour le coup, en fait, en plus, je pars beaucoup plus dans le rapport homme-nature-animaux-biodiversité que les changements climatiques qui auront eu lieu, enfin, qui seront toujours en cours, mais je ne veux pas non plus sur des pages et des pages et à longueur de volume, décrire des tempêtes, des ouragans et des catastrophes climatiques, quoi. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Et dans la quoi exode, il y a d'insuffisamment, quoi, je pense. Et quel est votre but, Jean-Marc Ligny ? Mon but mon but serait déjà d'un point de vue personnel de mieux comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer, à quoi tout ça va aboutir. Donc, de le mettre en scène, d'écrire dessus, ça m'a énormément appris grâce à toute la doc que j'ai ingurgité. et aussi de faire prendre conscience aux gens, à mes lecteurs, de ce qui les attend d'une façon concrète, quoi, de ce qui risque d'arriver. Encore une fois, je ne fais pas de la prophétie, je ne fais que raconter des histoires que mettre en scène a un avenir possible. Mais, j'ai remarqué par les divers retours que j'ai eus, qu'il y a des gens qu'Aqua et Exode ont complètement bouleversé, quoi. Ils n'avaient pas pris conscience de la réalité du phénomène. Bon, ils pensaient, ouais, il va faire plus chaud, ben, tant mieux, on mettra moins de chauffage, je pourrais planter un olivier dans mon jardin. Bon, il faut trier ses déchets, d'accord, bon, ben, ce n'est pas trop un souci, c'est peut-être un peu contraignant, mais bon, on va y arriver. Bon, l'été, il y a de la sécheresse, on rationne l'eau, bon, ben, d'accord, mais bon, les pluies vont revenir. Enfin, jusqu'à présent, le changement climatique, enfin, jusqu'à tout récemment, je dirais, le changement climatique, c'était un peu une, voilà, une espèce de menace nébuleuse comme pouvait l'être la guerre nucléaire dans les années 60, quoi. Bon, les gens savaient que c'était une possibilité qu'il pouvait, que l'un des dirigeants de la planète pouvait un jour être assez fou pour appuyer sur le bouton rouge et puis déclencher l'Holocauste, mais ça restait une menace nébuleuse qui finalement ne s'est pas concrétisée, pas qu'il existe toujours, du reste, parce que l'arsenal nucléaire est toujours présent, mais, mais voilà, ça restait une possibilité et je pense que dans les années 2000, le changement climatique restait une éventualité et même dans l'esprit de beaucoup de gens, ça reste quelque chose qui va arriver plus tard, ils ne seront peut-être plus là pour le voir, peut-être leurs enfants vont le vivre, mais ça ne les empêche pas de faire des enfants pour autant d'ailleurs. Donc, voilà, quelque chose d'une vague menace qui peut éventuellement influer sur leur mode de vie, mais comme ça n'arrive pas d'un coup, ce n'est pas tout d'un coup une catastrophe, une tornade qui va détruire leur maison. Ils n'en prennent pas vraiment conscience, c'est la fameuse histoire de la grenouille mise dans une casserole qu'on chauffe doucement. si on met la grenouille tout de suite dans l'eau mouillante, elle va rebondir, si on la met dans l'eau froide et puis qu'on chauffe l'eau doucement, elle va doucement se laisser mourir sans s'en rendre compte. Et j'ai l'impression que c'est un peu la réaction de la population en général face à ce problème. Les gens ont bien d'autres soucis d'assurer leur fin du mois, d'avoir du boulot, de payer des études aux gamins. Je veux dire, ils ont leurs soucis quotidiens. Le climat, ils n'ont pas envie de le rajouter en plus. Déjà, ils trient leurs déchets, c'est déjà bien. Et puis, qu'on ne nous emmerde pas plus. Et moi, j'ai eu envie, quand j'ai pris conscience de l'ampleur du phénomène et de son inéluctabilité, de leur dire mais attendez, la vie va changer. Voilà ce que ça peut donner. Ça va être grave. Et puis, si la société s'écroule à cause du changement climatique, ce qui risque fort d'arriver quand même, cette société-là en tout cas, parce qu'elle n'est absolument pas viable, elle est totalement incompatible avec le changement climatique, ça risque d'être le chaos. Et ça va donner exode. Et puis, exode, c'est un peu, voilà, sauf qu'il peut et que le plus fort gagne. Donc, voilà, il y a d'autres choses à faire. Il y a une prise de conscience à avoir immédiate, urgente. Et je pense que tant Aquatéenne qu'Exode et puis Semence dans une moindre mesure, ont contribué un peu à faire prendre conscience à certains ou les ont confortés dans leur prise de conscience. et en même temps, on donnait du sens au changement climatique. Pour moi, c'est porteur de sens. Est-ce que vous pourriez nous livrer trois concepts ou trois certitudes que vous avez développées au long de votre carrière ? Oui, je dirais pour moi, la première certitude, c'est je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, que pour moi, la science-fiction est véritablement la littérature qui décrit le mieux notre société industrielle, technologique, informatique d'aujourd'hui. Aucune autre littérature, à mon sens, n'est mieux à même de décrire le monde tel qu'il est parce que c'est véritablement une littérature du présent et du réel. Je ne parle pas de la science-fiction à la Star Wars, c'est du space opéra, c'est de l'aventure, je parle de l'anticipation précisément sur la planète Terre, l'avenir des sociétés. Parce que l'auteur de science-fiction s'oblige à avoir une vision globale du monde. Le polar, par exemple, on peut dire que c'est aussi une littérature du réel parce qu'elle est vraiment ancrée dans le monde réel, mais va s'intéresser à une frange de la société ou à un certain milieu, etc. va regarder un boucle de la société. Ça va être, je ne sais pas, la mafia, le monde détruant ou les serial killers ou la police, etc. en tant qu'auteur de science-fiction, on construit des sociétés, on construit des mondes. Et comme j'ai dit, ces mondes, on les bâtit sur le monde d'aujourd'hui tel qu'on le connaît, ce qui implique une analyse globale, à la fois globale et pointue. Et de se placer d'un point de vue futur, c'est comme poser une loupe sur le monde présent. Ça donne juste le recul nécessaire pour appréhender cette globalité. Ma deuxième certitude, c'est que tout en étant observateur du monde réel, je dois absolument me garder d'être donneur de leçons ou délivreur de slogans ou des messages. Il y a eu, à une époque, une branche de la science-fiction qui était très politisée comme ça, genre, voilà, il faut agir maintenant, camarade, sinon, les forces du mal capitalistes vont nous broyer. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère décrire une situation et laisser le lecteur juger. dans Aquatm, il n'y a aucun avertissement, genre, vous voyez, si vous n'agissez pas maintenant, non, c'est une description, c'est une histoire. Un écrivain est un raconteur d'histoires. Je n'ai pas de message à délivrer. Le message doit découler de l'histoire, en fait, doit découler des personnages si message il y a. Ma troisième certitude, je vais revenir au climat, c'est donc évidemment ce côté inéluctable du changement climatique et du fait que, de toute façon, le monde dans lequel notre société actuelle est voué à sa perte de toute manière. Donc, ma troisième certitude serait que, bien que ce monde, cette société, court à sa perte, je perçois quand même les germes du futur. Et je perçois les germes de la société en devenir, de la nouvelle société en devenir qui est en train de germer sur les cendres de notre monde actuel. Et ça, je suis persuadé, si vous voulez, à un moment, surtout à l'époque où j'ai écrit Exode, à un moment, j'ai pensé que l'humanité elle-même était condamnée, qu'on allait disparaître comme les dinosaures. Et à mesure que la menace climatique se fait plus prégnante, à mesure que les réactions ont cette menace de plus en plus ampleur, je vois aussi que les solutions alternatives émergent de plus en plus. Et indépendamment des institutions, des gouvernements, etc., que les citoyens qui ont pris conscience, peut-être certains, grâce à Aquatéen, imaginent des solutions alternatives de vie, d'agriculture, des solutions de vie autres, non polluantes, non énergivores, etc., etc. Et que ces solutions existent et commencent déjà à être appliquées. donc j'ai la certitude que l'humanité survivra, en fait. Pas toute l'humanité, malheureusement. Le changement va être douloureux de toute manière, mais un autre monde est possible, ça c'est sûr, et il est en train de se créer maintenant. pour moi, c'est une vraie certitude et je pense que je vais, quand j'aurai fini Alliance, qui est en voie d'achèvement, je pense plus travailler là-dessus justement, essayer d'apporter du positif et d'étudier de plus près la nature de ces changements et vers quoi ils peuvent mener, parce qu'on a besoin d'une pensée positive. Là, j'ai fait du négatif, si je peux dire, ou de l'avertissement ou de l'alarme. J'ai tiré l'alarme jusqu'à ce que le cordon me reste dans les mains. Donc, maintenant, il est temps de penser à l'après, à l'après-capitalisme, à l'après-mondialisation qui sont en train de s'effondrer. Ils sont en train de s'effondrer là-maintenant. pour moi. Comment est-ce que vous pourriez traduire ces certitudes en politique publique concrète ? En politique publique concrète ? Pour moi, je pense que les gouvernements, les institutions actuelles sont complètement à la masse. Ils sont totalement à côté du problème. Ils n'ont en plus, à mon avis, rien à faire parce que les gouvernements sont les marionnettes des grands lobbies et des grosses multinationales qui visent le profit à court terme avant tout. Et le changement climatique, c'est quelque chose qui survient à long terme. Et tant qu'il est encore possible de faire du profit, elles vont faire du profit. dans Aquatm, j'ai un dirigeant multinational qui est persuadé d'oeuvrer pour l'écologie, pour le climat et qui, en fait, ne fait que du greenwashing. Et je pense que toutes les mesures prises en faveur de la réduction des énergies, des énergies renouvelables, meilleure gestion de l'eau et tout ça, peut être détournées à des fins capitalistes et que ça va être aussi une énorme source de profit pour certaines sociétés, y compris les sociétés pétrolières. Donc, pour moi, la solution ne viendra pas de là, ne viendra pas non plus des gouvernements, sauf si, comme dans certains pays, quelques frémissements peuvent le laisser supposer, ces gouvernements se mettent réellement à l'écoute de leurs citoyens et se rappellent qu'ils sont des élus qui sont chargés de mettre en application la volonté du peuple et pas la volonté des GAFA. Je pense notamment à l'Islande, par exemple, qui a renationalisé sa banque privée suite à des malversations, etc., qui est très avancée d'un point de vue écologique, etc. Je pense aussi à la Norvège, non pas la Norvège, c'est la Finlande, je crois, qui a décidé d'attribuer un revenu universel. Enfin, bon, c'est encore au stade expérimental, mais c'est en bonne voie. Voilà, un gouvernement à l'écoute de ses citoyens aurait parfaitement les moyens d'accompagner, de favoriser, voire de susciter ou générer ce changement politique et social profond qui est absolument nécessaire. Mais, paradoxalement, on voit arriver au pouvoir des populistes rétrogrades qui sont très vides dans les poubelles de l'histoire, les Trump, les Bolsonaro, ces gens-là, portés par du fait peut-être qu'ils savent raconter des histoires, peut-être qu'ils ont un discours populiste auquel les gens vont adhérer parce que personne, plus personne maintenant ne fait confiance aux États, au gouvernement pour apporter une quelconque solution à quelques problèmes que ce soit, d'ailleurs. on sent tous que c'est des marionnettes qui sont complètement assujetties aux lobbies et aux multinationales et donc, moi, je dirais qu'en termes de politique publique, évidemment, l'idéal serait que les institutions, les gouvernements, financent, accompagnent tous les changements qui sont à l'œuvre, que ce soit en termes d'énergie, d'habitat, de nourriture, d'agriculture, de distribution, etc., etc., les solutions, on les connaît, elles sont évidentes. Il faut revenir à la relocalisation, il faut revenir au village global. Je veux dire, même la notion de nation, je dirais, d'État, actuellement, n'est pas très compatible avec cette menace qui est mondiale, qui touche toute la planète. Un État ne peut pas prendre des mesures écologiques sérieuses ou sociales sérieuses s'il n'est pas accompagné par les autres États, parce que sinon, il va courir à la ruine. Maintenant, on est dans une société globalisée et le changement doit être global. Donc, moi, je dirais que la meilleure des politiques actuellement serait une révolution mondiale, déjà, qui permette de mettre à des postes de responsabilité, et je dis bien de responsabilité, pas de pouvoir ni de commandement, des gens compétents et soucieux du bien-être de l'humanité et pas seulement. De la planète aussi, de la biodiversité, de la flore, de la faune, parce qu'on est, il ne faut pas l'oublier, on fait partie intégrante de la nature, on ne vit pas dans des cages dorées et si la nature meurt, l'être humain meurt aussi. C'est clair. Pas forcément physiquement, parce qu'on peut vivre d'une façon artificielle, mais d'une façon artificielle, on devient quoi ? On devient des... des hommes oncules, grisâtres et dégénérés, quoi. Je veux dire, on n'est plus des humains, on n'est plus des êtres vivants. Donc, on a absolument besoin de la nature, on a absolument besoin des animaux, on a absolument besoin d'une flore en bonne santé, quoi. Et... On a détruit tout ça, enfin, on continue de détruire tout ça, et la meilleure des politiques publiques, c'est effectivement de dire stop, de mettre à base ce système mortifère et de promouvoir la création d'un autre système où le citoyen est au cœur de ce changement. Il ne le subit pas, il agit. Quelle devrait être la place de votre discipline, la littérature, dans, justement, dans l'élaboration de la transition écologique dans le sens où, par rapport à la décision politique, comment devrait être considérée votre discipline, et est-ce que vous avez déjà pensé à une structure qui permettrait à nos gouvernants de, justement, considérer la littérature d'anticipation ? Je pense que, comme je disais, l'écrivain étant raconteur d'histoire, étant metteur en scène des rapports et des connaissances qu'on peut avoir, il peut avoir un rôle de, justement, de conseil, peut-être, ou pas nécessairement de conseil, ça serait plutôt les experts, mais un rôle de metteur en scène. Un rôle de metteur en scène. Moi, on m'a sollicité, j'ai été sollicité par des institutions, y compris par le ministère de la Défense, pour imaginer quels pouvaient être les conflits à l'avenir suite aux changements climatiques, aux migrations, etc. J'ai été sollicité par Haute-Paris, par exemple, pour imaginer quelle pourrait être la distribution de l'eau à l'avenir et que faire en cas de pénurie d'eau, justement, sur Paris. J'ai été sollicité par La Poste pour imaginer les moyens de transport du futur. Alors, pourquoi La Poste s'intéresse aux moyens de transport du futur ? Ça reste un mystère, mais enfin, voilà. Voilà, on commence des organismes sérieux, institutionnels comme ça, commencent à se dire que pour imaginer l'avenir, il n'y a peut-être rien de mieux qu'un spécialiste de l'imaginaire, justement, quoi, et pas forcément des experts, des prospectivistes et des futurologues qui vont juste se baser sur des statistiques présentes, quoi. Les statistiques ne restent que des courbes et des schémas, ça véhicule aucune image, quoi. Sauf pour un écrivain, voilà, qui va, de ses graphiques et de ses tableaux, tirer l'image, le paysage, la vision globale. Et si un candidat à la présidentielle vous donnait carte blanche pour l'élaboration de son programme en matière d'écologie, qu'est-ce que vous pourriez lui proposer ? Qu'est-ce que... Carte blanche. Ah, je serais bien en peine. Je serais bien en peine. Ben, je lui dirais déjà de s'entourer, je lui proposerais déjà de s'entourer de gens compétents dans leur domaine, quoi, ça, c'est clair. Mais bon, il n'aurait pas forcément besoin de mon avis. S'il me donnait, si un gouvernement quelconque me disait, voilà, on fait, on est sérieusement ancré dans la transition écologique, énergétique, climatique, etc. Vous qui avez écrit des bouquins là-dessus, qu'est-ce que vous envisagez de faire ? Tout ce que je pourrais faire, c'est imaginer une utopie. imaginer comment les choses pourraient aller mieux, ce que j'envisage sérieusement de faire au niveau littéraire dans un prochain avenir. Voilà, donner à voir, donner, donner, imaginer comment, si on agit de telle et telle façon, les résultats que ça pourrait donner, quoi, à mon sens, en fonction. l'avantage, c'est que je ne suis ni scientifique, ni, je n'ai pas de spécialisation, quoi, je m'intéresse à tout. J'écris en science-fiction sur plein de sujets, dans plein de domaines, que ce soit l'informatique, les mutations, l'exploration spatiale, etc., etc. Donc, je suis un peu un chercheur autodidacte et quelque peu superficiel, peut-être, parce que, bon, je m'intéresse à ce qui va faire sens pour les histoires que j'écris. Donc, effectivement, peut-être que si j'étais, voilà, embauché par un gouvernement pour traiter de la transition écologique, énergétique, climatique, etc., bon, déjà, je ne serais pas tout seul, ça, c'est clair, je serais au sein d'une équipe, certainement, et mon rôle serait peut-être, justement, de raconter l'histoire de ce changement. Voilà. Parce que l'histoire, c'est ça dont on se souvient, quoi. Si on analyse le passé, qu'est-ce qu'on retient mieux, c'est les années grecques, c'est les histoires, c'est les légendes, c'est, voilà, de la Grèce antique, par exemple, tout le monde connaît l'Iliade et l'Odyssée. Beaucoup moins de gens connaissent l'organisation politique de la cité d'Athènes ou de Sparte à part les spécialistes, quoi. Mais par contre, tout le monde connaît l'Iliade et l'Odyssée. Donc, voilà, ce qui reste, la quintessence d'une civilisation donnée, c'est les récits et les histoires qu'elle génère, à mon avis. Et c'est là que j'interviens modestement. Et dernière question, Jean-Marc Ligny, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste quant à la faculté de l'humanité à relever le défi climatique ? Je suis passé d'un pessimisme angoissé à un optimisme prudent, en fait. Comme j'ai dit, à un moment, je pensais que l'humanité était condamnée, que l'ampleur des catastrophes annoncées allait nous balayer comme les dinosaures ont été balayés. Et les dinosaures qui ont duré beaucoup plus longtemps que nous, d'ailleurs. Mais, au vu de tout ce qui se passe actuellement, du réveil des jeunes, par exemple, pour le climat qui manifeste en masse, de toutes les solutions alternatives qui fleurissent à droite, à gauche, dans les ZAD, par exemple, ou même au niveau citoyen. Je vois de plus en plus de gens qui vont privilégier bio, qui vont devenir végétariens, qui vont manger moins de viande, qui vont faire plus attention à leur mode de transport ou à leur consommation énergétique, etc. Toutes ces solutions alternatives au point de vue agricole, construction, architecture, mode de vie, etc. C'est un terreau fertile. Pour l'instant, les plantes sont petites. Elles peuvent mourir aussi. Mais elles peuvent aussi germer et donner une belle forêt. Donc, la solution existe. La façon de vivre autrement existe. C'est sûr qu'on ne va pas échapper à des températures de 50 degrés la journée qui vont être obligés à vivre autrement. Il y a des îles qui vont être englouties. Il va y avoir des migrations massives qui vont générer des conflits massifs. Il va y avoir du malheur et de la violence. ça, c'est clair. C'est clair parce qu'en plus, les ressources s'épuisent. Je veux dire, on se battra pour les derniers litres de pétrole, etc. Il y aura un changement dans la douleur, mais un changement, pas une extinction. C'est là que réside mon optimisme. Merci Jean-Marc Lémy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada